Les amis, je tente un truc de dingue. Si on a envie de se reposer dans le talisman estate, eh ben pas de soucis, on peut s'y reposer. Regardez, le mètre 88, il passe complètement. Comme quoi, les breaks, c'est vraiment pas mal. Salut les passionnés, bienvenue sur Ressai Libre. Alors aujourd'hui, je suis avec une Renault Talisman TCE 200 chevaux, Initial Paris, pour ceux qui n'ont pas envie de rouler en SUV, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Eh bien, on va faire l'essai détaillé de cette voiture tout de suite. C'est parti ! Les passionnés, ça fait très longtemps que j'avais envie de vous montrer cette Renault Talisman, mais je voulais pas vous montrer n'importe quel modèle. Aujourd'hui, on a une version estate, donc break, qui est du plus bel effet, avec la finition Initial Paris. Moi, cette voiture, quand je la vois sur la route, je la trouve vraiment superbement statutaire. Elle est réussie au niveau de l'avant, parce que quand même, regardez, ici, j'ai allumé les feux, on a des feux full LED, et cette signature lumineuse, complètement caractéristique chez Renault, ils ont trouvé leur singularité à travers cette signature lumineuse. On peut pas la confondre avec un autre véhicule, hein, quand on la voit sur la route. Elle est statutaire, et il y a ce fameux crochet, là, à l'avant, qui est tout à fait magnifique. Sachant que les anti-brouillards, eux, sont conservés sur le bas du pare-choc. Et cette calandre absolument statutaire, c'est ça qui lui donne cette gueule absolument béante, et qui inspire le respect sur la route, parce qu'elle est très large. Et donc là, comme c'est écrit, on a la version Initiale Paris, qui en rajoute encore un peu plus. Ce logo complètement proéminent Renault, cache à l'intérieur un radar, qui permet de capter la distance du véhicule qui vous précède. Permet d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif, en fonction du véhicule qui vous précède. On conserve sa distance, et la voiture peut freiner toute seule. Alors sur le capot, ce qui donne de l'agressivité aussi, c'est ces catarètes que vous voyez ici, sur le capot. Et quand on prend un peu de recul, on voit que ça donne du sens et du caractère à la voiture. Maintenant, les voitures, c'est comme les avions. On a des caméras, des radars. Et vous voyez, sur le pare-brise à l'avant, on a le visio-système, qui est une caméra ici, qui permet de reconnaître les panneaux de signalisation sur la route, et les indiquer au tableau de bord. Également, de pouvoir automatiser les feux de route, en fonction de qui on croise, de les allumer ou de les éteindre. On aime ou on n'aime pas, il y en a qui peuvent trouver qu'il y a beaucoup de chrome, que c'est assez chargé. Mais enfin, au global, moi, franchement, je dis bravo, c'est une réussite pour moi, cette voiture, vue de l'avant. Vu de côté ici, qu'est-ce qu'on a ? On va commencer par la partie pneumatique. On est chaussé en pneus continentaux, qui sont vraiment pas mal, avec une jante biton, noire et alu, avec une taille assez conséquente de pneumatique en 245-40 R19. Avec cette version initiale, on est chaussé en 19 pouces, quand même. Initial Paris, c'est marqué là aussi. Ici, le badge Ford Control, qui permet d'indiquer que les roues arrière de cette talisman sont directrices également. Elles sont directrices de manière différente en fonction de la vitesse, mais en tout cas, elles donnent du dynamisme à cette auto. J'ai une affection particulière, moi, personnellement, sur les brakes. Regardez cette malle arrière, ça ne fait pas utilitaire, loin de là. On a ici quelque chose de bien travaillé, bien dessiné. Avec tout ce contour de chrome autour des fenêtres, je trouve cette ligne absolument réussie. Équipée de barres de toit d'origine, pour mettre le coffre à bagage, la partie arrière n'est pas en reste. Un signe distinctif, c'est cette signature lumineuse sur l'arrière, qui est également allumée, comme des feux de jour à l'avant. Voyez, ce dessin des feux, avec ce retour là, vers le logo au centre. Ça, c'est une réussite. Un aileron à l'arrière, avec des petits retours sur les côtés noirs laqués. En dessous, les amis, qu'est-ce qu'on a ? On dirait que sur le dessous, on a deux sorties de peau absolument design, alors que c'est complètement factice, puisque ce qu'on voit ici, ce n'est que le pare-choc. Alors, je vous montre le dessous de la voiture. Comme vous savez, sur Essai Libre, on aime bien faire ça. Voilà, le vrai pot d'échappement, il est là, double sortie, caché derrière le pare-choc. Cette voiture est bardée de capteurs partout, vous voyez, sur l'arrière, sur les côtés, pour toutes les aides et les assistances au parking et à la sécurité. Voilà les capteurs sur l'avant, ici et ici. Allez, on va au bout des choses, jusqu'à la trappe à essence. Regardez, le bouchon est complètement intégré, et ça, c'est pas mal, rien à dévisser ou à poser quelque part. Ça, c'est une bonne idée, le bouchon intégré. Il faut saluer, les amis, nos marques françaises d'automobiles qui font vraiment des efforts pour rester dans la course, pour nous proposer des véhicules toujours plus beaux, plus design, plus efficaces. Prix de ce modèle, les amis, 42 900 euros. Alors, c'est pas donné, mais ça reste une voiture haut de gamme et très, très confortable. À 42 900 euros, c'est sans option. Ce véhicule est simplement équipé, lui, pour option d'un pack hiver avec le volant chauffant. Les amis, c'est une voiture familiale, donc regardons la capacité du coffre. À ouverture, facile. Avec cette version brake, c'est plus facile que sur la berline. Effectivement, le seuil de chargement est bien plus bas. Et on a ici une capacité totale de 572 litres en version normale. Et on peut passer à 1700 litres juste en activant ici cette manette qui permet de baisser les fauteuils. Ici, on a un petit casier de rangement sur le dessous. Et là, une roue galette qui apparaît également sur le dessous, ici. Et ce cache-bagage absolument pratique, regardez, à deux crans. Il suffit de presser dessus pour qu'il s'ouvre une fois et deux fois. Ça, c'est pas mal. C'est bien pensé. Et refermons ce coffre de la Talisman Objet Magique, comme son nom l'indique. Les amis, vous connaissez Essai Libre. Il faut qu'on regarde maintenant le compartiment moteur. La manette est cachée ici sur le bas. On tire. Le capot double vérin. Vous savez que j'aime ça. Et voilà ce moteur Renault TCE 200 chevaux qui remplit bien le compartiment. Beaucoup de cache plastique pour masquer tout ça. Un moteur qui nous prend de la place dans ce compartiment. La batterie bien encapsulée. Le lave-glace. Et le liquide d'enfroidissement. Voilà, vous avez vu, jusqu'au compartiment moteur. Alors maintenant, on va aller à l'intérieur pour découvrir un peu le tableau de bord et l'univers interface homme-machine Air Link 2. Je vais saluer ce produit made in France par le biais de la fermeture de la porte. Écoutez ce bruit. Voyez ? Un bruit sourd et mat. Même meilleur que la Dutch Qualidad. C'est dire, c'est mon avis. Ici, le seuil de porte initial Paris. Qui aurait mérité un peu plus de soin. Parce que c'est une simple plaque collée sur le seuil. Je pense qu'on aurait pu travailler ça un peu mieux. Les amis, nous voilà à l'intérieur de cette Renault Talisman. Avec une planche de bord. Et un intérieur qui est pour moi réussi. Surtout sur cette version initial Paris. Où on a sur cette planche de bord du plastique moussé. Ici, du plus bel effet. Du bois vernis. Ici, un peu grisé. Ici, du cuir. On en retrouve également sur les accoudoirs. Au niveau du volant. Un fauteuil en cuir ici. Badger initial Paris. Micro perforé. Très confortable. La seule chose qui va fâcher dans cette voiture, les amis, au niveau de son intérieur. C'est le bas de la planche de bord. Tout est assez qualitatif. Sauf cette partie de plastique, effectivement. Qui est indigne d'une voiture de ce statut. C'est dommage. Alors, il n'y en a pas énormément. C'est vraiment localisé ici. Et la boîte à gants. Et puis également de ce côté-là. C'est seulement ces plastiques-là qui dénotent vraiment par rapport au reste. Parce que sur le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Espérons dans une Talisman 2 la revue de ces matières. Parce que c'est ça qui cloche. Et ce n'est pas grand-chose. Quelque chose de bien pensé chez Renault. C'est cette tablette mise en position verticale. Qu'on retrouve sur la Mégane, sur l'espace. Et également sur cette Talisman. Une tablette de plus de 8 pouces. Vraiment intéressante. Et puis intuitive. Vous voyez, on peut circuler comme ça en tactile. Avec des touches ici sur le côté d'accès direct. Par exemple, aux aides à la conduite. Et également une autre touche ici qui permet d'accéder à différents réglages au niveau du tableau de bord et de la console centrale. Très lésible ce tableau de bord. C'est assez simple. On a ici sur les côtés, avec des aiguilles classiques, la température d'eau. Et de l'autre côté, la jauge à essence. Et ici au centre, un compteur digital qui est variable en fonction de son mode de conduite. Grâce à cette touche et ce petit signe qui signifie multisense, quand on appuie dessus, on accède aux différents modes de conduite. Donc sport, confort, économique, neutre et personnel. Et si on clique par exemple sur le mode sport, et bien là, les compteurs s'adaptent ici au centre. On a un compte-tour avec la vitesse qui s'affichera au milieu. Voilà les panneaux de contrôle de la climatisation. Sur le bas, on a des touches ici. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des sièges à la fois ventilés quand il fait trop chaud et chauffants quand il fait trop froid. Et ça, c'est pas mal pour l'avoir testé. Le siège ventilé, ça marche plutôt bien. On peut couper le start and stop. On a des assistances de parking sur cette voiture, Initial Paris, qui est quasiment toute option. Des petits rangements à droite à gauche, des grands bacs de porte. Dans l'accoudoir, on peut également mettre des choses. Avec un accoudoir ici, qui est relativement profond. Elle n'est pas dénuée de rangement, cette auto. Ici, on a tout ce qui est réglage du régulateur limiteur de vitesse. Il est badgé Initial Paris. Et là, tout ce qui est réglage, téléphone, son. Ici, grâce à cette petite touche, on peut afficher différentes informations sur le bas du tableau de bord. Et grâce à cette petite touche, également, d'autres informations ici qui figurent sur le côté droit. D'ailleurs, en mode sport, on a les informations sur les newton mètres. Bon, allez, je vais aller voir derrière pour voir ce qu'on a comme place. Alors, je vais m'installer. Voilà. Vous voyez, 1m88 installé ici, dans cette auto. Donc, l'espace aux genoux est tout à fait convenable. Il n'y a pas de problème. On a des petits éclairages à LED au niveau des plafonniers, vous voyez. Là et là. Franchement, on y est bien. Il y a ici des connexions pour les prises USB ou une prise 12 volts. Sa petite ventilation. On a ici des petits stores par soleil. C'est prévenant. Sur le côté. Et pour que les passagers savent qu'on est bien dans une version initiale Paris, c'est marqué également sur l'appui-tête ici. Fin du premier épisode, les amis. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Et à me laisser un petit pouce bleu dans ce sens-là, si vous avez aimé. Et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 pour l'essai sur la route de cet talisman estail. A bientôt, les amis. Là, je vais me mettre sur le R. Quand on recule, vous voyez, on a la caméra de recul qui fait son job.